Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, je discute avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur sa carrière et sa vie familiale. Histoire de père épisode 8, ça commence... maintenant. Bon matin, Martin. Comment ça va? Bon matin. Ça va bien. Merci à toi aussi, Jerry. Ça va super bien. Bon matin. Premièrement, je voulais te remercier pour le temps que tu prends avec moi aujourd'hui. Ça fait grand plaisir. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, pour commencer, je te lance dans le vif du sujet directement. J'aimerais que moi, je te connais un peu, mais pour le besoin des auditeurs, j'aimerais que tu parles un peu de toi, personnellement. Bien, Martin, du tout. Effectivement, entrepreneur en série depuis bientôt 15 ans en affaires. Donc, oui, des entreprises de tous genres. La principale, évidemment, celle qui m'a lancé dans cet univers-là, c'est Productions articulées, une compagnie d'événements. Et puis, je suis invité à Histoire de père pour justement parler d'une vie familiale avec mon petit garçon de 4 ans et demi maintenant. Super. Donc, ça, c'est la première question. C'est la question que je trouve la plus importante pour moi. C'est qu'est-ce que la paternité a changé pour toi? Ça a changé. En fait, ça a juste remis les trucs. J'ai toujours été très… La première vraiment emploi que j'ai eu, c'est animateur de Kanjo pour mettre un peu les choses en perspective. Puis, ça a… Tu sais, dans le fond, j'ai toujours trippé. J'ai toujours eu le fun, petit ou grand. Puis, je ne sais pas. Fait que tu sais, mon petit cœur d'enfant, j'ai tellement eu une belle enfance que je pense que c'est un peu ça que j'ai voulu transmettre aussi par mon travail puis maintenant avec mon fils. Puis ça aussi, je vais en parler plus tard. Fait que je trouve que juste la paternité, ça m'a englobé un peu ça. Je trouve relativement facile cette job-là, malgré que c'est quand même beaucoup de temps, mais c'est un de mes plaisirs de la vie. Ça met les choses en perspective aussi beaucoup. Puis, je commence, tu vois, avec une histoire qui m'est arrivée parce que justement, avec le métier que je fais, dégénimation, je fais… Il y a mon petit cœur, mon petit cœur avait quatre mois. Je m'en vais à Tremblant pour un mariage un samedi. Je me lève à 7 heures. Bon, écoute, il y a quatre mois, tu le sais, les pleurs, le soleil, la nuit. Fait que je réveille à 7 heures le matin, prépare tout au complet pour partir. Je pars à midi, je m'en vais au Mont-Tremblant, je fais la cérémonie. Je commence à animer la soirée. Tout se passe bien, la musique, etc. Et à 20 heures le soir, ma conjointe me texte et me dit, j'ai été malade, je ne file pas bien. Notre fils fait dodo pour l'instant, mais combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Et je ne sais pas si je vais être capable de m'en occuper. Et là, je fais, wow, attends, là. Je veux dire, moi, je suis sur un événement à Tremblant. Je ne peux pas dire, OK, guys, congé, mon fils est malade pour que je parte. Non, 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 attends, là. Fait que là, je dis, OK, mais je vais voir ce que je peux faire. J'essaie de trouver une solution, moi aussi. Et mon contrat finit à 1h du matin. Pour moi, j'ai dit, OK, mais le temps que je me rende le ciel, ça. Et là, finalement, elle a réussi à rejoindre sa mère aussi, justement, s'il arrive quelque chose, au moins, elle est disponible à ce moment-là. Mais finalement, mon contrat a fait de l'overtime parce que ça allait bien. Jusqu'à 3h du matin. Là, tu parles aux gens, tu défais ton stock. Non, 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 il est rendu 4h, 4h30 du matin. Je suis arrivé à 6h le matin chez moi. Et je me suis couché. Je me suis endormi tout de suite. Une chance. Et à 7h12, je me souviens encore comme c'était hier, là. Ça fait 4h. À 7h12, mon fils pleure parce qu'il a soif. Évidemment, ma conjointe, elle ne la fait le pas. Fait que c'est moi qui se lève et qui s'en va là. Et tu sais, j'ai eu une fatigue, évidemment. Depuis 7h le matin, j'ai animé toute la journée jusqu'à 7h12, ou jusqu'à 6h du matin. Fait que quasiment à 24h. Et là, j'étais là à côté avec mon fils en train d'y donner à boire. Puis j'avais des larmes aux yeux de dire, bon, je suis fatigué, mais aussi genre de bonheur de faire, OK, ça, j'aime vraiment ça. Mais wow, OK, il faut que je trouve quand même une certaine solution pour être disponible encore plus, surtout dans des événements comme ça aussi, tu sais. Fait que je te dirais que ça remet beaucoup dans cette perspective la paternité et tout, les moments de la vie. Wow, tout à fait. C'est une belle histoire, ça. C'est comme un snap à la réalité, comme. Ouais, exact. Mais t'es chanceux que ce soit arrivé assez rapidement. Ouais, ouais, exact, exact. Puis tu sais, il y a eu, c'est pas mal une des seules occasions qu'il y a eu dans le sens qu'on a un bébé en santé, on a noté, tout a bien été, il y a toujours. Écoute, après, il ne faut pas que je le dise, ça a l'air, mais après un mois, il faisait déjà des 10-12 heures de nuit. Fait que tu sais, tout a bien été. T'es au moins pour ça. Ouais, exact. Je ne peux pas vraiment me plaindre. Mon fils a été très, très bon aussi. Fait que je ne peux pas vraiment me plaindre là-dessus. Puis c'est drôle que tu dises que ta première job, c'était animateur de camp de jour. Parce que moi aussi, j'étais... C'était quoi ton nom de camp, pour le fun? Évidemment, j'ai eu deux choses. Parce que dans le fond, l'entreprise pour laquelle je travaillais, en fait, Edfi, ne permettait pas d'avoir des noms de camp. Dans le temps, il y avait eu, bon, une problématique, là, plusieurs années avant, avec un animateur, puis il était prêt à avoir trouvé, tu sais, mettons, le nom de la bonne personne, tu sais. Fait que c'était un peu difficile. Fait que c'était vraiment Martin, mon nom, mais après ça, quand je faisais des camps de vacances, c'était Merlin. 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 Ouais. T'as une petite face de Merlin aussi. Moi, j'ai eu trois noms. J'ai commencé ma carrière comme Michelangelo, un des Ninja Turtles. Après ça, j'ai été Tiger, pour Tiger Woods. Et je me suis déjà fait demander si j'étais le vrai Tiger. Ben non. Ben non. Ben oui. Très drôle. Et le troisième, j'ai terminé ma carrière de moniteur en tant que Tarzan. Tarzan. OK. OK. C'est vrai que t'es une phase des trois, finalement. Ça fait. Ça fait. C'est vrai. Mais le Tiger, là, quand je me suis fait demander, j'étais comme, ah, ouais, OK. OK. Là, j'aimerais que tu me parles de tes deux plus grands défis en tant que père. De défis, défis, ben écoute. Sans dire que j'en ai deux, mais ça se résume à comme un englobé. Ce que j'ai créé avec mon fils, justement parce que j'ai toujours voulu être présent pour mon fils, comme mon père a été, comme ma mère a été, mais j'ai toujours voulu être présent avec mon fils. Fait qu'on a appris la nouvelle que ma femme est enceinte. En fait, j'avais ma compagnie un événement, ça allait très bien. J'achetais une salle de réception et en même temps, j'apprenais que ma femme était enceinte. J'ai vu cette histoire-là, oui. Oui, c'est ça. Bon, je vais en parler tantôt. Le temps. Le temps. Et j'ai jamais manqué un rendez-vous pour les suivis de grossesse. Puis j'ai toujours, toujours été là. Puis j'ai eu cette proximité-là rapidement un peu avec mon fils, si on veut. Je te dirais que j'en ai créé une dépendance, par contre. Dans le sens que, je ne veux pas dire que je vis que pour mon fils, là, j'ai d'autres choses, mais je suis très attaché avec mon fils. J'aime passer du temps avec lui. Je vais le chercher plus de bonheur à la garderie, justement, pour faire les activités avec lui tout le temps. Fait que oui, je fais beaucoup, beaucoup de trucs avec mon fils. Et où est-ce que je me suis rendu compte? Donc, avec mon travail, ça arrive des fois qu'on a des rendez-vous le soir, rencontrer des futurs mariés, etc. Et là, à un moment donné, je trouvais ça des fois difficile de quitter parce que j'étais comme, je veux tellement voir mon fils. Je ne le vois pas dans la journée, c'est la garderie, etc. Là, je veux le voir. Je veux passer du temps avec lui. Fait que là, tu sais, des fois, je me sentais mal de quitter pour justement aller pour mon travail. Et je pense que c'est cet été, début d'été, quand j'ai dit à mon fils, « Coco, papa, papa s'en va. » Et c'est correct, « bye papa ». Tu sais, pour lui, c'était comme, « OK, c'est ton travail. Ça fait partie de ça. » Et là, j'ai fait, « Ah, ouais, OK, cool. » Tu sais, je le sais qu'il est heureux avec moi. Je sais qu'on passe du bon temps. Mais il comprend déjà à son âge qu'effectivement, c'est mon travail. Ça peut faire partie de ça. Puis que des fois, ben, j'accueille. Et pour moi, ça m'a ouvert les yeux un peu là-dessus aussi. Ça a été un des défis pour moi, personnellement, de dire que j'avais une certaine dépendance quand même à mon fils, qui n'a pas lâché non plus, mais juste que je suis capable maintenant de mettre les choses différemment aussi pour qu'il comprenne aussi et que je comprenne au final. C'est drôle que tu dises ça parce que souvent, on a tendance à négliger le fait que les enfants comprennent énormément de choses. Et le fait qu'ils te l'aient exprimé, ça a été un peu un wake-up call pour toi de dire « OK, il comprend ». Mais dans d'autres sphères aussi, les enfants sont comme ça. Ils comprennent beaucoup plus qu'on le pense. Ils font des liens. En tout cas, j'imagine tes enfants aussi. Ils font des liens. Ils se souviennent de quelque chose dans le temps. Puis là, ils font une association. Des fois, je dis « Mon Dieu, Seigneur, tu te souviens de ça? » Puis tu te rappelles de ce moment-là? Puis de ça, « Wow! » Quelle mémoire! Quelle mémoire! Puis effectivement, il est très observateur. Mon fils, il écoute beaucoup. Il est intéressé, intrigué. Il veut comprendre. Il veut savoir. Ça fait que c'est super beau le voir aller vraiment. Oui, absolument. Là, si je te demandais deux valeurs que tu vas léguer à ton fils, ce serait quoi? Bien, tu vois, j'ai déjà commencé. Je te dirais qu'il y en a comme pseudo trois, ou deux qui ressemblent. L'entraide et le partage. On est très axé sur ça parce que je trouve que c'est en société, par les amis, mais aussi un peu partout. Puis il est très jeune, même jeune. Mettons que tu lui donnais un fruit, un légume ou quoi que ce soit. Bien, il en prenait deux, puis il allait en porter un à grand-papa, grand-maman, papa, maman, ou peu importe des amis, tu sais. Puis déjà, ça, jeune, on a trouvé ça fabuleux de dire, « Ouais, OK, tu sais, même, même, tu sais, je dis fruits, légumes, là, mais même un genre de biscuit ou un chocolat. » Tu sais, dans le sens que quelque chose qui est vraiment, qui aime beaucoup, là, il allait quand même le partager, tu sais. « OK, il est capable de quand même prendre quelque chose puis de donner à un autre sans rien en retour, juste pour dire, regarde, il le fait, il le fait avec notre… » On a une petite voisine à côté, on s'est déménagé depuis un an et la petite fille a le même âge que mon fils et, bon, on se voit régulièrement, on sort dehors, on s'amuse, etc. Elle vient chez nous, Coco va chez eux. Puis des fois, justement, elle me dit, « OK, Coco, papa, on s'en va à côté. » Je veux apporter, mettons, un lait au chocolat. Il apporte son lait au chocolat puis il apporte pour elle aussi, tu sais. C'est beau. C'est bon, ça. Ouais, exact. Fait que, tu sais, beaucoup de partage, l'entraide. Écoute, je pense, il y a à peu près trois semaines. Puis from nowhere, là, tu sais, genre, « Ah, bien, papa, tu sais, j'aimerais ça acheter un restaurant puis donner de la nourriture aux gens. » Tu sais, vraiment de dire, « OK, moi, je veux aider les gens. » Puis, tu sais, j'ai le goût, là, déjà à son âge, trouver un genre d'activité, justement, pendant le temps des fêtes, un peu bénévole pour aider les autres. Puis, tu vois, c'est vraiment quelque chose que je trouve fabuleux déjà, qu'il y a, je trouve, déjà à lui. Fait que, tu sais, c'est ces deux valeurs-là qui, oui, se ressemblent, mais qui m'ont, oui, beaucoup, beaucoup là-dessus. Puis, une autre, parce que je fais une petite parenthèse, parce que j'ai vu une image dernièrement qui m'a vraiment, vraiment touché, dans le sens que le respect. Le respect aussi, puis, tu sais, il est toujours poli, il est toujours gentil de dire merci. Il dit, il dit, bien, plus que, puis là, tu sais, je veux pas viser personne, il n'y a pas de généralité aussi non plus, là, mais, tu sais, je connais des ados, puis mon fils, il dit merci plus souvent, là, tu sais, dans le sens que… Ça se perd beaucoup. Ça se perd beaucoup. Ouais, exact. Mais, tu sais, bon, peut-être qu'il va le perdre, j'ose espérer que non, mais c'est ça. On met beaucoup d'emphase sur le respect. Puis, tu vois, l'image que j'avais vue où est-ce qu'il y avait un certain texte aussi qui disait, être un garçon, c'est une question de naissance, être un homme, c'est une question d'âge, puis être un gentleman, c'est une question d'éducation. Puis, tu vois, ça met beaucoup le respect, justement, en premier lieu. Puis, gentleman, tu sais, gentleman, c'est pas juste avec les femmes, c'est homme-femme, puis d'être, justement, toujours gentil, courtois. Puis, je pense qu'il va l'avoir aussi. Il l'a déjà un peu, évidemment, il a comme la gêne de son âge aussi, là. Mais je pense qu'il va l'avoir beaucoup là-dessus, puis on met l'emphase là-dessus. En tout cas, tu sembles faire un très, très bon travail avec, puis toi et ta congéenne, tu sembles lui faire un très, très bon travail avec votre fils. Mais quand je disais tantôt que ça se perd, c'est pas nécessairement que ça se perd au fil des années, c'est que ça se perd dans les générations des enfants présentement. Moi, j'ai fait un peu un retour aux sources, là. Je travaille avec des enfants maintenant, maternels, en fait, primaires, puis des merci et des, s'il te plaît, je te dirais que, pour moi, c'est comme, c'est naturel, mais c'est plus naturel pour tout le monde, là. Le respect, c'est une très bonne valeur, là, qu'il faut l'évier à ses enfants. Je pense que, si je peux me permettre, tu sais, on est une génération qui, comment je vais dire, oui, puis encore une fois, je ne vise pas personne, je ne fais pas que c'est tout le monde qui est dans le même bateau, là. Mais de passer du temps avec ses enfants, c'est rendu différent aussi. Je pense que, tu sais, puis je ne blâme vraiment pas la technologie, là, au contraire, mais c'est l'accessibilité à la technologie. Des fois, elles sont plus laissées à eux-mêmes parce que, justement, c'est facile. J'imagine que c'était un des sujets que tu voulais parler, mais, tu sais, rendu là, tu sais, je veux dire, dans notre temps, on voulait écouter la télévision, bien, c'était le matin, puis on ouvrait la télévision, ça grichait encore. Puis là, à un moment donné, il y avait comme au Radio-Canada, au Télé-Québec, là, tu sais, genre, qui ouvraient avec une petite image, puis nos émissions commençaient. On l'écoutait le matin, puis après ça, il y en avait peut-être la midi, puis peut-être l'après-midi. Tu sais, c'était pas mal. Là, c'est facile. Tout est là. Tu veux aller chercher quelque chose, bam, bam, YouTube, justement, passe partout, name it, tes autos. Netflix, 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 puis Disney+, qui vient de ça, mon Dieu. Je pense qu'il y a cette accessibilité-là et, des fois, cette facilité-là à certains parents de les laisser à leur tablette ou peu importe, de dire, oui, regarde, écoute la télévision, puis je vais faire autre chose, tu sais. Fait que cette connexion est peut-être différente. Nous, on essaie de maximiser, justement, le souper avec lui, comment a été ta journée, passer du temps avec lui, etc. Même si, oui, je vais le chercher, j'ai posé cette question-là, mais c'est pas grave. Là, on en discute, on est en famille, on est ensemble, puis c'est là qu'on en sait plus sur lui. Puis, il ose même nous demander, nous aussi, notre journée. Tu sais, ça, c'est cool aussi. Ah, puis toi, papa, ta journée. Là, j'ai dit, tu sais, puis il est tout content. Puis, ah oui, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Puis, il est vraiment, ah oui, t'as fait ça, puis ah, t'as fait telle chose. Puis, c'est cool, tu sais, justement, ça amène cette discussion-là, puis je pense que c'est cette proximité-là qu'il faut, je crois, créer avec son enfant. C'est vraiment intéressant que ton fils, il pose la question. C'est, comme nous, on le fait, on pose la question, mais on l'a jamais en retour la question. Non, c'est ça. Mais, on dirait qu'il est très éveillé. Il est très éveillé. Très. Il a compris vite, il s'intéresse, comme je disais tantôt, beaucoup aux choses. Il veut savoir, quand on lit un livre, là, il veut connaître les termes, puis il se souvient. Fait que, justement, imagine, il y a des livres qu'une éducatrice, elle nous a dit qu'il y a, mettons, deux ans, qu'il lisait. Et elle, elle lit, etc., les termes, puis deux ans plus tard, elle leur lit le même livre, puis là, elle a comme, mettons, sauté une page, ou elle a sauté une phrase, puis il dit non, 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 t'as oublié telle chose. Il se souvient, il se souvient, ou même un autre éducatrice qui lisait un livre, puis il y a un mot qu'elle trouvait peut-être comme, bien, pas plus complexe, mais, tu sais, elle voulait faciliter un peu les enfants. Fait qu'elle avait changé, elle dit, ah, tu sais, le lapin, il saute sur les roches. Mon fils, il dit non, non, c'est des galets, parce que c'est marqué des galets, parce qu'il se souvient de ça. Il aime savoir, il aime comprendre, il aime, il s'intéresse. Il s'intéresse, vraiment, vraiment, fait que oui, pour ça que je dis, tu sais, l'entraide, le partage, il l'a un peu de, bien, pas un peu, beaucoup, je trouve, mais de s'intéresser, s'intéresser, de savoir un peu nos journées, puis etc., bon, en même temps, qu'est-ce qu'il y en a à cirer, mais tu vas me dire, mais quand même, pour lui, ça l'intéresse, puis c'est, il vous aime, puis c'est beau à voir. Oui, absolument, mais il a appris ça de vous aussi, là, c'est vous qui lui léguer ça, puis lui, il voit que c'est important, puis il vous le pose aussi comme question. Exact, exact. On parlait d'électronique tantôt, c'est, sérieusement, c'est arrivé beaucoup dans les entrevues qu'on en parle, parce que moi-même, c'est un challenge, là. Moi, j'ai mon garçon et j'ai les trois garçons à ma conjointe, puis souvent, on se questionne souvent sur l'utilisation de l'électronique. Toi, comment tu deales avec ça? C'est quand même pas si mal, parce qu'il a un intérêt, mais on est capable de le faire décrocher, aussi, parce qu'il est capable de dessiner, faire du bricolage, et il y a quelques choses d'autres que, bon, j'ai fait découvrir, c'est les Legos. Les Legos, c'est tout un hiver chez nous. Jeunes, moi, j'ai vraiment trippé, je sais pas, toi, ta jeunesse aussi, si t'as aimé t'embarquer dans cet hiver avec les Legos. Ouais, mais pas tant, mais mon fils, oui. Ah oui, ah oui, OK. Oui, oui. Bon, mais moi, beaucoup. J'ai toujours, toujours trippé. J'en avais quand même pas pire aussi, et j'ai tellement aimé ça que je les ai tous gardés, montés. Avec les bois. Wow. Ça, c'est fantastique, ça. Ouais. Ouais. J'ai toujours regardé ça, je me suis dit, ah, tu sais, un jour, un jour, puis, bien, ce jour est arrivé, où est-ce que j'ai fait découvrir les Legos à mon fils, et je pense qu'il a vu un peu la passion dans mes yeux, et il a embarqué pas mal là-dedans aussi. Fait qu'il est bien, bien fasciné par ça, il adore ça. Et différent de moi, tu vois, ça aussi, ça a été quelque chose qui est dur pour la paternité, c'est que moi, mes Legos, entre autres, comme je te dis, j'ai tout gardé monté, là, tu sais, dans le sens que, moi, j'avais un plan, je suis le plan, je fonctionne, écoute, je construisais, et je jouais avec ça, et je trippais, tu sais, à aller monter, mais aussi à jouer, puis là, bon, écoute, mettons, des châteaux, peu importe, là, tu le supris, toutes mes histoires en fonction de ça. Mon fils, il est comme sa mère. Eh bien, il y a un mélange, en fait, mais il est très créatif, donc il va défaire les Legos, il va construire ce qu'il veut. Ce qu'il veut, fait que ma conjointe, justement, beaucoup plus créative, a vraiment ça en lui, mais il fait un peu comme moi, il faut que tout fonctionne. Donc, justement, cette façon de voir les choses qui n'est pas la même que moi, j'avoue que j'ai fait comme, oh, oui, ça, c'est différent aussi, effectivement, tu sais, surtout, c'est comme mes Legos, c'est mes trucs, mais je trippe là-dedans, puis tant mieux, puis tu sais, il y en a une panoplie, je n'ai pas tout donné encore parce que, je sais ça, j'en ai pas mal, puis tant qu'à tous les défis, ils trippent, ils trippent. Fait que, tu sais, la technologie, pour revenir à ta question, c'est, oui, il aime ça, oui, il écoute, beaucoup, bien, beaucoup. Non, il écoute, il écoute. Mais des fois, c'est comme en background, tu sais, il va le mettre, puis il s'en va faire d'autres choses, puis, ah, bien, il regarde un peu, il va faire d'autres choses. Fait que, je pense, des fois, oui, c'est le fun, ça l'intéresse beaucoup, et c'est ça qui est le fun. Comme de, je trouve, il faut faire attention, évidemment, à ce qui se trouve sur Internet, mais je trouve qu'il a appris rapidement beaucoup de choses. Exemple, YouTube, clique sur des vidéos, puis là, un autre, puis un autre, puis un autre, les suggestions. Écoute, il a quasiment appris, par contre, à partir de là, mais dans le sens qu'il voit les chiffres, écoute, il parle russe maintenant. Non, c'est pas vrai. Mais c'est juste pour dire que, oui, il y a cette accessibilité-là, quand même, je veux dire, tu sais, vu qu'il répète, on le sait, à cet âge-là aussi, fait qu'il répète beaucoup ce qu'on dit, les termes, les ci, le ça, et là, bien, il écoute YouTube, bien, il va répéter des termes, il va se répéter telle chose, puis il y a des choses qu'il va comprendre plus. Bon, on s'entend qu'il y a des niaiseries pas mal aussi sur YouTube, là, il faut faire attention, mais je trouve que ça l'amène... une autre façon d'instruire les enfants qui vient s'amalgamer avec notre éducation que nous, on va les porter. Moi, je pense qu'utiliser la bonne science, ça a du sens, mais oui, est-ce que des fois, c'est arrivé qu'on est allé au resto, puis bon, ils passent du temps avec nous autres, puis à un moment donné, bien, on n'a pas fini de souper, ça se peut que le téléphone est sorti, puis genre, si tu veux écouter une ou deux émissions, bien, vas-y. Oui, mais, tu sais, c'est là l'accessibilité, mais il ne faut juste pas trop tremper là-dedans aussi, je pense. C'est encore une fois, c'est la modération. La modération, je pense que c'est le mieux. Exactement. Je pense que c'est une balance. C'est une balance qu'on peut utiliser à bon escient, mais il faut faire attention. Faire attention comme dans tout, en fait. Oui, c'est ça. Exact, exact. On en parle parce qu'on avait moins ça quand nous, on était jeunes, même si on a commencé, on a baigné là-dedans, c'était un peu facile pour nous, cette technologie-là, mais elle n'était jamais autant accessible. Fait que oui, comme tu dis, ça commence jeune, cette dépendance-là aussi, puis il faut juste un peu la contrôler aussi. Donc là, on va rentrer dans un peu ton expertise. Moi, j'aime ça beaucoup parce que c'est ta passion. Moi, j'ai appris à aimer beaucoup l'entreprenariat. Je ne peux pas dire que je suis un entrepreneur. J'ai des vocations entrepreneuriales, mais je ne suis pas un entrepreneur encore. Donc, j'aimerais un peu que tu décrives ton journey en tant qu'entrepreneur. Parce que tu es un entrepreneur repreneur. Oui, exact. Donc, tu fais du reprenariat. Et pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi, j'aimerais que tu l'expliques c'est quoi. Il y avait deux volets à ta question, mais je vais finir par, dans le fond, le journey. Mais oui, un repreneur, dans le fond, c'est un peu entrepreneur en série, donc qui investit ou rachète des entreprises qui, des fois, soit qui vont aller moins bien, des fois, ils vont aller quand même très bien, puis on reprend. Ça peut être parce que, justement, les personnes prennent leur retraite. Il y a plusieurs perspectives, mais pour moi, ça a été ça. Je me suis, j'ai commencé ça il y a bientôt, mon Dieu, 7 ans. Même si je suis dans l'univers du monde des affaires depuis 15 ans, mais effectivement, de racheter des entreprises, c'est à peu près ça aussi, il y a 7 ans. Cool. Oui. Et maintenant, ton journey, comment ça a commencé? Donc, tu as commencé, tu disais, il y a 20 ans? Bientôt 15 ans. Bientôt 15 ans, pardon. C'est ça, oui. Oui, exact. Ça a commencé, c'est sûr que, tu sais, je reviens encore un peu plus en arrière, dans le sens que mon grand-père est entrepreneur, mon père est entrepreneur. Est-ce que ça l'a aidé? Probablement aussi là-dedans, même si on était complètement dans des domaines différents. Je pense que c'est, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont allumé adolescent pour voir comment mon père, mon grand-père fonctionnaient. Encore là même, c'est différent. Est-ce que des choses positives que je trouvais qui sortaient de là? Puis les choses les moins intéressantes, je me disais, c'est ça que je ne veux pas. Tu sais, ça a aidé beaucoup là-dessus. Donc, moi, j'ai commencé dans l'univers de l'événement, comme je disais un peu tantôt. Donc, à l'âge de 10 ans, moi, j'ai commencé à faire de la magie. J'ai suivi des cours de magie. Pour moi, c'était une passion, évidemment. Et avec justement le camp de jour, mon animation. Là, j'ai fait des spectacles de magie. Là, les parents m'invitaient aux fêtes d'enfants, justement, pour faire des spectacles. Et j'ai commencé à l'École nationale de l'humour aussi en cours du soir. Ça m'a, avec les magie-humour, ça a toujours fait partie de moi. Et avec ça, j'ai commencé à faire des spectacles. J'ai commencé à faire dans des bars. Là, j'ai commencé comme un peu pionnier, comme magicien dans les bars, à faire de la magie, magie-humour. Et là, ça marchait bien. Là, je t'invitais à un autre, à un autre, à un autre. Et parmi tout ça, j'ai aussi fait agent promotionnel. J'ai fait partie d'une agence aussi comme DJ Animation. Ça fait que tout ça a parti un peu en moi. Puis de dire, mais moi, je veux faire ce que j'aime. Puis moi, pour moi, c'était mon métier. C'était pas plus compliqué que ça. C'était un peu innocent peut-être dans le temps. Mais je voyais pas d'autre chose dans ma vie que ça. Donc, DJ Animation Magicien, ça a été comment je me suis un peu lancé en affaires. Donc, j'aimais beaucoup faire les contrats, évidemment. J'ai vraiment trippé longtemps, longtemps à faire ça. Et je me suis rendu compte que j'aimais aussi faire le développement. Donc, gestion des contrats, développement des affaires, signature de contrat, suivi, etc. Et c'est vraiment là que j'ai fait, oh, OK, c'est ça être un peu en affaires et à son affaire, effectivement, et à son compte. Et j'ai vraiment, oui, c'est ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et un jour, je me suis, ça allait vraiment bien. Et là, il y avait des contrats, évidemment, qui chevauchaient. Donc, dans les mêmes journées pour des événements, chose que je ne pouvais évidemment pas faire. Et là, j'ai commencé à engager d'autres DJs animateurs avec moi. Ce qui est bien, c'est que c'est des fois des personnes qui, ce développement, il n'y avait pas le temps de le faire. Moi, j'avais le temps de le faire, puis c'est ça que j'aimais faire aussi. Ça fait que je combinais mes événements et avec, justement, en engageant du monde. Et là, j'ai fondé Productions Articulées, donc m'accompagner un événement. Et c'est là que ça l'a parti beaucoup plus, dans le sens que le monde des affaires, ça l'a, c'est ça. Ça a donné que j'ai, c'est une entreprise, c'est plus juste moi que je vends. C'est un nom, c'est des valeurs, c'est ce que j'inculque aussi à mon équipe, mais aussi à mes clients. Puis le fit qu'on a, bien, c'est ce que j'ai bâti au fil des années. Ça fait que ça a commencé comme ça et j'en parlais aussi tantôt, bien, mon premier rachat d'entreprise, ça a été une salle de réception. Donc, ça aussi, ça a été un autre tremplin dans l'univers des affaires parce que, oui, c'était un lien direct, salle de réception, événement. Ça donnait autant pour moi accompagner un événement, bien, j'étais comme, hey, bien, je peux vous louer une salle, j'ai un traiteur, etc. Et de l'autre côté, bien, j'étais comme capable de dire, bien, écoute, si vous avez besoin de DJ à votre salle, bien, j'ai mon monde. Ça fait que ça a été une belle, et après ça, bon, tout a déboulé aussi vers d'autres entreprises, d'autres styles. Donc, c'est ça, je suis curieux un peu de savoir quel autre type d'entreprise que tu as. Écoute, là, après ça, bon, j'ai investi en immobilier, ça, ça a été un autre défi. Après ça, j'ai voulu, justement, aller voir un entrepreneur qui, lui aussi, avait un peu d'immobilier, et on essayait de voir si on était capable de gemeler immobilier, construction et tout ensemble. Il m'a dit, Martin, viens me revoir ma fin d'année, puis oui, j'ai peut-être quelque chose que je peux discuter avec toi. Je suis parfait. Fait que, à sa fin d'année, je prends le rendez-vous avec lui, je m'assois, il me dit, Martin, écoute, je viens m'acheter une compagnie de fabrication d'armoires de cuisine. Et je fais, OK. Bien, il dit, ça te tente dessus. OK. Tu sais, écoute, on se rappelle, là, je fais de l'événement, salle de réception, très tard. Et là, OK, fabrication d'armoires de cuisine, bien, laisse-moi regarder. Bon, regarde les chiffres, regarde un peu les perspectives de potentiel aussi, vois un peu le marché, analyse et tout. Puis, après discussion, on a fait, OK, go, j'embarque. Ça me tente. Et justement, j'ai cette facilité de compréhension de choses, d'optimisation aussi. Fait que quand je regarde quelque chose, j'essaie de toujours voir plus loin aussi, voir si moi, je ne sais pas que l'entreprise vaut la peine, mais que moi, je suis capable de donner quelque chose à l'entreprise. Puis, je dis, OK, fait que, oui, il y avait peut-être encore un peu d'innocence, mais reste que, tu sais, quand je suis, go, on s'en va là. Écoute, je rentrais début janvier, puis fin janvier, on avait déjà un salon d'habitation à faire. Il fallait que je sois là, mais je ne savais pas grand, grand chose par rapport aux cuisines en soi, tu sais. Une chance qu'on avait un ébénisme, une chance qu'on avait justement des designers et tout pour me guider là-dedans. Fait que, tu sais, je me présentais au salon et j'écoutais qu'est-ce que les autres avaient à dire. Et je me suis rendu compte que c'était toujours les mêmes questions. C'était toujours, tu sais, j'ai juste pris ça, j'ai juste, et j'en ai fait un discours rapide, facilitant. Et après ça, bien, c'est de vendre des cuisines. Donc, il a fallu que je restructure un peu ce qui était en place. Parce que, bon, vendre une cuisine, ça pouvait, tu rencontrer le client, faire les plans, là-ci, là-ça, les calculs, calculer les matériaux. Écoute, tu en avais pour deux semaines de temps. Donc, moi, j'ai comme trouvé une méthode, j'ai comme construit un programme, j'ai tout rentré les données, j'ai tout remis en place. Et ça m'a permis, après ça, de trouver une méthode qui m'a permis de faire mon deux semaines en 45 minutes. Juste ça, bien, ça a triplé le chiffre d'affaires en 10 mois. Donc, le côté ventre, j'ai vraiment ça trippé beaucoup à le faire. Bien, avec ça, j'ai fait, OK, bien, je suis capable d'en prendre encore. Tu sais, quand je disais le temps tantôt de dire, compagnon d'événement, c'est la réception, j'apprends que ma femme est enceinte, trouve du temps pour mon fils. Je pense que quand on veut, je comprends qu'il y a des variables, évidemment aussi, mais quand on veut, on peut trouver le temps de ce qui nous intéresse. Ensuite, j'ai eu une épicerie fine également, justement, encore une fois, qui a, oui, un lien quand même avec le traiteur aussi. Ça fait que c'est une entreprise que ça fait 50 ans qu'elle existait. Merveilleux pour ça, ça a été une belle expérience. Et là, j'ai repris depuis un an aussi l'entreprise familiale, donc de mes parents. Donc, eux autres ont pris leur retraite et une compagnie de climatisation chauffage commerciale industrielle qui s'appelle Multiclimatisation. Wow. Attends, l'épicerie fine, c'est-tu fromagerie de choix? Oui, exact, fromage de choix, exact. Puis ça, c'est sur Bobi, c'est dans Rosemont-Petite-Patrie, c'est ça? Oui, exact, exact. C'est à toi, ça? Ça a été, ça a été vendu l'année passée, mais oui, exact. Je l'ai eu, j'ai eu, oui. Avec un partenaire, on a été associé là-dedans, oui, exact. Nice, nice, nice. Hé, c'est vraiment inspirant ce que tu dis, puis moi, le message que je peux donner aux auditeurs, là, c'est de ne pas avoir peur de se lancer. Puis c'est un message à moi-même aussi, en même temps, en même temps. Ça rejoint beaucoup de, je pense que ça va rejoindre beaucoup de gens, ce que tu racontes sur ton historique dans l'entrepreneuriat. Maintenant, si on ramène ça à la paternité, tantôt, tu as dit quelque chose qui m'est resté dans la tête par rapport à ton fils. Oui, il y avait l'entraide dans son restaurant qui veut donner de la bouffe aux gens qui n'en ont pas, mais c'est une entreprise, là, qu'il voulait avoir. Fait qu'à la base, à la base, là, il y a la graine d'entrepreneur dans cet enfant-là. Je pense que oui, je pense que oui. Je suis de cette génération école ou peu importe qui va dire à mon fils, moi, je vais t'encourager, peu importe ce que tu vas vouloir faire. S'il veut trouver un métier, tant mieux. Il veut suivre des études, tant mieux. S'il veut se partir en affaires, tant mieux. Je pense que c'est propre à chacun. Oui, évidemment, je vais l'enligner le mieux que je peux aussi, là, mais reste que oui. Je pense qu'il y a peut-être un peu quelque chose en lui sur l'entreprise. Écoute, tu parles d'entreprise, puis c'est déjà un dirigeant, je te dirais. Bon, pas juste avec ses parents, mais je te dirais que pas mal souvent, autant là, écoute, l'autre fois, c'est drôle, on était à la maison, puis on était en train de le coucher avec les parents de ma conjointe, tu sais. Puis là, il se brossait les dents, puis là, il disait, OK, là, papi, toi, tu vas aller chercher le livre. Papa, tu vas me conter l'histoire. Maman, tu vas me coucher. Puis mamie, toi, tu vas me chanter une chanson. Mais il est toujours comme ça, puis tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le suit, pour vrai. Fait que, tu sais, vraiment, il y a cette facilité-là aussi d'encourager les gens à le suivre, et je pense qu'il y a comme trois semaines à peu près, il amène à la garderie, bon, une petite guitare, là, qui fait de la musique, puis tu sais, il est bien, il aime bien ça, ces derniers temps, genre, jouer un peu la rock star, tu sais, puis là, tu sais, il arrive à la garderie avec ça, et là, les enfants traversaient d'un local à un autre. Et, écoute, l'éducatrice, le temps qu'elle se retourne, là, mon fils avait dit aux enfants, écoutez, regardez, je vais jouer de la guitare, assoyez-vous ici, et là, écoute, il y avait comme 12-15 enfants qui étaient assis devant lui, là, genre, pas rapport, là, puis là, lui, il jouait de la guitare, là, puis il dit, tu sais, si vous êtes gentil, puis vous levez la main, vous allez pouvoir jouer avec ma guitare, là, tu sais, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, tu as réussi à faire asseoir comme 12-15 enfants, puis à te faire écouter aussi, puis que les enfants étaient attentifs à ce qu'ils allaient faire aussi, tu sais, oui, c'est ça, ça prend un peu de caractère, puis je pense qu'il l'a, fait que ça se peut qu'il y ait effectivement un peu d'entrepreneur en vie. Oui, entrepreneur, puis peut-être de la graine d'animateur bientôt, hein? Oui, ça, oui, oui, ça, il aime ça, exact. Ah oui, là, là, il trippe sur, je sais pas si c'est tes enfants aussi, mais le mien, là, il commence à vraiment, vraiment tripper sur Old Town Road. Oui, oui. Et qu'il l'écoute, là, on l'écoute dans la voiture, on l'écoute dans la maison, écoute, là, c'est un spectacle, là, regardez, oublie ça, là, il trippe vraiment, là-dessus, c'est très drôle. Donc, bientôt, tu vas l'avoir dans tes animations de party des fêtes. Avec plaisir, certainement, il va faire un hit, c'est sûr, c'est certain. Martin, on approche de la fin, mais avant de terminer, je voulais vraiment que tu, pour tous les papas, là, qui ont, eux, aussi, la graine d'entrepreneur, j'aimerais que tu donnes quelques conseils pour des entrepreneurs. C'est quand même grand comme question, parce que, justement, comme tu le dis, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Je pense que la clé où est-ce que j'ai eu une certaine facilité aussi, je veux dire, d'entrer mon fils dans ma vie à ce moment-là, c'est de mettre vraiment des balises et puis de vraiment tout mettre en place avant. Des fois, je le faisais un peu moins aussi quand j'étais un peu plus jeune. Je laissais aller les choses. Tu sais, je fonctionnais, je fonctionnais, ça roulait, ça roulait. Là, je prépare beaucoup plus mes choses. Tu sais, justement, quand je vois le chercher à la garderie, là, bien, majoritairement, toute ma liste est faite pour justement dire que mon temps avec mon fils, je le prends, tu sais. Puis, oui, il y a des choses qui vont rester. Puis, oui, j'ai des appels puis des courriels qui rentrent, évidemment, mais j'essaie vraiment de dire, « Regarde, moi, là, tout est planifié, tout est seté. » Puis, quand je vais chercher mon fils, bien, c'est ça. Si je vais chercher mon fils, je passe du temps avec. Puis, je pense que ça a été la clé. Puis, c'est comme ça aussi que je suis capable de maximiser mon temps, de que tout soit organisé. Puis, ce n'est pas toujours facile, là. C'est de, tu sais, mon agenda, tout s'emboîte. Tu sais, je l'ai déjà dit, dans ma voiture, j'ai comme un GPS, j'ai huit destinations que je peux mettre. Je sais tout où est-ce que je m'en vais dans une journée, tu sais, une après l'autre, bam, bam, bam. Tu sais, pour moi, c'est facile. Bien, c'est comme ça que ça me permet, justement, de cadrer ou de, je ne veux pas dire, de placer à l'horaire comme si, justement, mon fils était un rendez-vous. Puis, c'est tout, là, au contraire. Mais, juste que tout est fait, tout est planifié. Bien, après ça, je suis capable de passer du temps avec mon fils. Est-ce que, comme je dis, je jouais hier dans le parc avec lui. Bien, oui, j'ai eu un appel, qu'est-ce que tu veux. Je prends deux minutes, cinq minutes, mais j'avertis l'autre personne. Je dis, bien, écoute, je suis en train de passer du temps avec mon fils. Donc, juste, je passe du temps avec, je suis capable de répondre aux questions. Mais, au pire, on se reparle plus tard, justement, quand, mettons, il est couché ou on se reparle le lendemain, tu sais. Fait que je pense, c'est, je pense, le conseil que je peux donner pour les entrepreneurs, c'est vraiment de prendre son temps. Puis, ça, c'est en général aussi, comme entrepreneur, des fois, on veut, surtout quand on commence, on veut tout faire. Tout le temps, puis écoute, on met des heures. Puis, c'est normal, c'est correct, il faut en mettre des heures. Mais, des fois, il faut avoir un peu de relâchement, puis arrêter de travailler dans son entreprise, mais travailler sur son entreprise, bien, ça devient un peu ça aussi. T'as l'air intrigué. Oui, 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 oui. Peux-tu répéter ce que tu viens juste de dire? Travailler dans son entreprise, travailler sur son entreprise. Exact. Exact. Très intéressant. Travailler dans ton entreprise, bien, c'est ton day-to-day, c'est faire le pourquoi t'as ce métier-là, entre autres, peu importe lequel est-il. Et bien, travailler sur ton entreprise, c'est réussir à la faire grandir ou la structurer ou trouver des manières. Moi, ça a toujours été ça, comme je te dis, d'optimiser mon temps, puis de faciliter un peu mes tâches, puis que ça soit tout autant et sinon, des fois, même plus facile à faire en optimisant tout ça. Cool. Cool, 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 cool. Bien, merci de tes conseils. C'est à toi. Merci énormément de ton temps. Je sais que ton temps est extrêmement précieux. Je veux juste terminer par, en fait, que tu donnes tes coordonnées pour ceux qui voudraient peut-être rentrer en contact avec toi pour les productions articulées. Tu fais, là, tu es dans la grande période des parties de fin d'année, mais tu fais aussi des mariages, tu fais aussi d'autres types d'événements. Peux-tu en parler aussi? Oui, bien oui, comme tu as mentionné, les parties de Noël, écoute, comme je dois en avoir à peu près déjà une vingtaine de bouquets. Ça se bouque des fois même dernière minute, ça se bouque d'avance. Ça fait que parties d'entreprise, moyennes grandes entreprises, on en fait beaucoup. Oui, beaucoup de mariages, évidemment. Ça a été un créneau qui a beaucoup évolué, changé au fil des années. Et pourtant, j'en boucle comme ça ne se peut pas même déjà pour 2020. Je commence quasiment en 2021. C'est beaucoup par référence. Quand je parlais tantôt de liens aussi que je crée, justement, ou de valeurs, bien, moi, je suis beaucoup comme ça. Avec mes clients, je trouve qu'on a toujours un certain lien quelque part qui nous unit. Et c'est pour ça que je pense que je peux aller chercher une bonne clientèle. Puis je pense que c'est pour ça aussi une certaine partie de mon succès. Ça fait que oui, on fait mariage, puis festivité et tout genre d'événements quand même. Donc, le principal service est quand même le DJ, animateur, magicien. Mais Productions Articulées est devenu un genre de référence aussi pour s'occuper d'événements aussi puis fournir d'autres services, le Connex, qui peuvent juste égayer un peu plus les événements aussi. Parfait. Et comment on vous rejoint? Productionsarticulées.com, évidemment, notre site Internet. Sur Facebook, on est actifs. Sinon, bien, Martin, du tout, pas de thé à la fin. Vous pouvez venir me voir sur Facebook. Connectez-vous, suivez-moi. Ça me fait super plaisir de discuter avec vous. De tout et de rien, d'entrepreneurship, de paternité, ce que vous voulez. Je reste toujours disponible pour les gens aussi. J'ai beaucoup été aidé, moi aussi, plus jeune et encore aujourd'hui. Mais c'est ce que j'aime aussi pouvoir donner. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions ou peu importe, ça me fait super plaisir d'être là. All right, Martin. Un gros merci. Merci à toi. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci. À bientôt. Bye. 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 Sous-titrage FR ?